Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, ce sont les figures féminines qui dominent, mais ce n'est pas vraiment pour la gloire des femmes. Le Parisien Valérie Trierweiler, après le livre, le film. Libération, à quoi joue Taubira ? La réponse apparemment à parler pour ne rien faire. Et puis le monde, Grèce, Merkel et Hollande fixent les règles du jeu avant les élections. Oui, la démocratie a bien changé depuis Périclès. Alors, le Figaro pose la question. La Grèce va-t-elle relancer la crise de l'euro ? Mais il y a aussi un homme, en une des journaux ce matin, et là non plus, ce n'est pas forcément pour le meilleur. Ouest France, Hollande prête à tous les risques. La Marseillaise, François Hollande, le chemin de l'échec, l'écho de la Haute-Vienne, l'échec aux trousses. On commence avec François Hollande, on n'est pas loin du Hollande-bashing ce matin. Oui, visiblement, les éditorialistes n'avaient pas pris comme résolution pour 2015 d'être plus tendre avec François Hollande. Dans l'opinion, c'est un chiffre qui résume le constat cruel. 5 000. Au rythme où le chômage progressait ces derniers mois, écrit Nicolas Béthoud pour commenter la prestation du président hier matin, on doit déjà compter 5 000 chômeurs de plus depuis que François Hollande a, en présentant ses voeux, expliqué aux Français que les réformes avaient été faites et qu'il fallait désormais croire en un avenir meilleur. 5 000 inscrits à Pôle emploi qu'il assume, puisque tel est désormais le message que le chef de l'État distille. 5 000 chômeurs qui auront certainement à cœur de ne dénigrer ni la France, ni son président. Oui, parce que les commentateurs ont bien retenu les éléments de langage. Il ne faut pas dénigrer. D'ailleurs, ils ne dénigrent pas, ils analysent. C'est violent comme analyse. Ceux qui croyaient qu'il n'y a pas de pub sur les radios du service public en sont pour leurs frais, lance Raymond Courot dans l'Alsace. Ils ont avalé un spot de deux heures hier matin. Jadis, ajoute Hubert Couturier dans le Télégramme, l'on disait du président de la République qu'il était le maître des horloges, du temps. Cette vision d'un grand ordinateur des événements n'a pas résisté à l'instantanéité de l'information à travers Internet ou les chaînes d'info. Après avoir voulu prendre le contre-pied de son prédécesseur, François Hollande semble désormais limité en saturant l'espace médiatique, même s'il n'a rien à dire. Mais il n'aura échappé à personne que le but ultime, c'est de préparer 2017. Dans l'Humanité comme dans Libération, on note les flatteries à l'intention des Verts. Dans le Parisien, on souligne le retour de la taxe Tobine. Alors dans Libération, Thomas Coutreau, économiste et porte-parole d'Attaque France, rappelle dans une tribune que c'est bien la France qui, depuis un an, bloque les projets de taxation des transactions financières et que la première victime, ce sera la lutte contre le dérèglement climatique, pourtant devenue la bonne résolution du président pour 2015. Mais on se gardera dénigré. Et revoilà un principe devenu constitutionnel, le principe de précaution, Natacha. Oui, parce que les enjeux écologiques, au sens large, sont bien plus complexes qu'une interview présidentielle et une déclaration sur Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que nous raconte une page des échos sur ces zones à défendre qui se multiplient en France. Évidemment, le journal s'agace du coup d'arrêt mis à des grands projets pour la défense du « anton-pick-prune ». Mais il ne précise pas que, pour quelques zones humides qui font débat, le bétonnage des sols français se poursuit à échelle industrielle, l'équivalent d'un stade de foot toutes les cinq minutes. Alors, c'est un article du Monde qui nous explique le mieux la complexité des choix en la matière. Le sujet n'est pas le même. On parle bisphénol A. Vous connaissez, Stéphane Foucard raconte comment la France a fait le pari d'interdire cette substance dont on sait depuis 1996 qu'elle provoque diabète, infertilité, troubles neuro-comportementaux. Très bien. Sauf qu'il est quasiment impossible d'interdire l'importation de produits étrangers contenant du bisphénol. Pour ne pas ruiner nos entreprises, reste donc à convaincre le reste de l'Europe. Difficile quand les instances européennes et américaines de sécurité alimentaire continuent de nier les dangers prouvés pourtant par les scientifiques indépendants. Derrière l'article de Stéphane Foucard, le poids des lobbies et la question des choix écologiques en milieu économique ouverts. Quand Ubu règne sur la lutte anti-gaspillage, Natacha ? Mais oui, loin de ces grands enjeux, le Parisien nous raconte comment certains luttent quotidiennement contre le gaspillage parce que les règles d'hygiène drastique obligent les fabricants à jeter leurs sandwiches plutôt que de les donner à des associations. Alors la marque Prête à manger a mis en place un système de collecte des invendus. Résultat, des emplois créés parce que ça nécessite une organisation complexe et des poubelles un peu moins pleines. Et puis le journal nous signale également l'appli Optimiam, créée par une étudiante à Polytechnique. L'idée, les commerçants d'un quartier soldent leurs invendus en fin de journée pour limiter le gaspillage. Alors c'est une goutte d'eau ou de mayonnaise dans un océan de détritus. Mais c'est pas mal. Vous me surprenez tous les jours. Voilà que vous voulez nous parler football maintenant. Mais oui, parce que l'actualité... C'est bien vous qui avez écrit votre revue de presse, on est d'accord. Mais bien sûr, et l'actualité, vous le savez, c'est la candidature d'un prince jordanien à la présidence de la FIFA. Jérôme Lacroix en parlait à 8h. Mais oui, alors on le sait, la géopolitique en fait peut se raconter par le football et c'est ça qui est passionnant. Alors plutôt que le prince jordanien, moi je vous conseille de lire le magnifique reportage de Cyril Louis dans le Figaro. Il nous explique comment l'équipe de Palestine vient de se qualifier pour la coupe d'Asie des nations. Malgré des clubs qui s'entraînent sur des moitiés de terrain, malgré les jeunes joueurs bloqués, qui à Gaza, qui au Liban ou en Jordanie par les autorités israéliennes, eh bien les combattants, c'est comme ça qu'ils s'appellent, représenteront leurs nations en Australie. Et peut-être qu'Israël comprendra combien ce rêve-là vaut mieux pour les deux peuples que les rêves de mort du Hamas. On termine avec quoi ? Un petit tour au lit ? Mais oui, parce que comme quoi, on peut rêver ailleurs que dans son lit. Et dans son lit, on ne fait pas que rêver. Femme actuelle, vous savez, c'est lancé dans... Il y a ceux qui n'arrivent pas à dormir aussi. Oui, il y a aussi ceux-là. Il y a ceux qui n'ont pas le temps de dormir. Ils n'ont pas le temps de dormir. Vous connaissez. On ne mettra pas de nom, mais on en connaît. Voilà. Femme actuelle s'est lancée dans de l'info lourde avec un sondage intitulé « Que faites-vous dans votre lit ? » Eh bien, 55% des Français surfent sur Internet. Ils sont plus que ceux qui regardent la télévision. 54% quand même. Vous n'utilisez jamais votre téléphone dans votre lit ? Honnêtement ? Honnêtement, non. Parce que ça ne capte pas, là. Ah bah c'est ça. Alors, il y a 29% qui y travaillent. Il y a 49% qui y mangent. Mais oui. Et autre info, 30% des hommes sont gênés par les ronflements de leurs partenaires. Oui, mesdames, il paraît que nous ronflons. Et en plus, ces goujats se mettent à le dire. Alors qu'avant, ils disaient « Mais non, pas du tout, jamais de la vie. » Bon, cela dit, nous, nous sommes, nous les femmes, 52% à être gênés par ces messieurs qui ronflent. Parce que quand même, ils ronflent beaucoup plus. Oui, enfin, dernière info la plus importante, le monde change. Non, ce n'est pas monsieur qui va dormir sur le canapé en cas de dispute. Les femmes sont 44% à aller bouder ailleurs. Du moins, chez les 35-49 ans. Parce que chez les couples plus âgés, c'est toujours monsieur qui se fait virer. Prenez François H, profession président de la République. Il vit en couple avec Marianne. Et là, les relations sont très tendues. Alors, il essaye de la reconquérir. Mais en 2017, il risque d'aller dormir sur le canapé. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. On va secer dans la délai. Sous-titrage ST' 501